... Vous savez tous qu'aujourd'hui, nous sommes tous en dés, parce que c'est un de nos pays qui est frappé, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, par des actes terroristes que personne ne peut qualifier. Je disais tout à l'heure à M. le Président de la République, ce qu'on ne peut pas comprendre, les gens qui, chaque matin, ont pour seul projet de société d'aller tuer d'autres personnes, ce sont des choses inqualifiables. Et nous sommes venus donc pour présenter nos condoléances à M. le Président de la République et à tout le peuple ivoirien, particulièrement à sa jeunesse, qui doit être une jeunesse debout, une jeunesse debout autour du Président de la République, autour du gouvernement, pour montrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne se laisserait pas distraire par des faits terroristes de cette nature. Dans un passé récent, c'était le Mali, c'était le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous peinés. Nous voulons simplement dire à ces gens que jamais, jamais, nos pays ne se laisseront distraire par des gens qu'on ne peut même pas qualifier de brillants, qui sont... Je ne trouve pas les mots. Nous sommes donc venus ici pour présenter nos condoléances et dire à M. le Président de la République que nous sommes à ses côtés et que notre Union fera tout ce qui en est possible pour aider, pour encourager et pour trouver les moyens pour que nos pays aussi puissent prendre en charge ce fléau. Comme vous le savez, la conférence des chefs d'État avait décidé de faire du volet paix et sécurité un dossier confié à un de nos chefs d'État, le dossier encore plus actuel aujourd'hui. pour que nos forces de sécurité et de défense puissent parler ensemble, puissent gérer ces genres de dossiers ensemble, puissent trouver les moyens d'avoir des réponses concertées autour de ces fléaux. Donc, aujourd'hui, nous sommes en deuil. Je ne peux pas en dire plus. Tout ce que je peux dire, c'est présenter mes condoléances au peuple ivoirien, au Président de la République et surtout à sa jeunesse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada